Je suis M. Yaya Boubacar, je suis ingénieur en électricité, en âge de 55 ans. Ça fait 16 ans que je travaille en énergie solaire. Je me suis intéressé au panneau solaire parce que nous avons suffisamment de soleil ici chez nous. L'énergie est là, tout naturel, et il faut utiliser le panneau solaire pour la récupérer. Ça, c'est un DIY, c'est pour le kit. C'est un secteur qui a un chantier. Si il est chez nous, c'est maintenant que ça a commencé. Au grand public, c'est maintenant que ça a commencé. Ça a commencé avec des commerciants qui font des installations individuelles à domicile. Mais maintenant, il y a des installations publiques. Donc, pour moi, c'est maintenant que l'énergie solaire commence à être utilisée ici chez nous. Mes clients, c'est la population. Actuellement, mes clients sont en train de monter des stations de services d'essence. Alors maintenant, ils font des stations de services d'essence en Brousse. Et là, toutes les stations d'essence électrique sont alimentées en solaire. Moi, si tu me donnes l'argent aujourd'hui, en deux jours, l'installation est terminée. Le premier jour, je fais la préparation des supports des panneaux. Le deuxième jour, je pars et je fais l'installation. C'est en deux jours. Mon installation, c'est la pratique. La pratique, on peut faire la pratique sans aucun niveau. Il suffit de regarder, ou bien aller dans un centre de formation. Mais être toujours sur le terrain avec quelqu'un qui est bien expérimenté, alors là, ça facilite vraiment. Il s'agit de faire seulement des stages. Il s'agit d'avoir un stage, par exemple, dans une entreprise qui fait des installations. Si on est très curieux, en 10 installations, peut-être qu'on a presque vu tous les problèmes. On a besoin des échelles. On a besoin des échelles pour monter ça, c'est sûr. Et puis, le tournevis, en passant par le multimètre. Et là, donc, les pinces coupantes. En tout cas, tous les outils d'électricité. Par exemple, je peux poser un panneau, un panneau à peu près, un panneau de 250 watts. J'ai en fait une batterie, j'ai l'éclairage dans ma maison. Trois mois ou deux mois après, je peux acheter un autre et j'augmente. Et là, je peux utiliser mon ventilateur. Ensuite, après, je peux acheter un autre et j'augmente. Là, je peux utiliser mon téléviseur. Ensuite, quand j'augmente, je peux utiliser mon frigo. Et finalement, quand j'augmente, quand j'ai la possibilité d'augmenter, je peux utiliser mon slick. Il faut toujours être une équipe, même si c'est deux. Par exemple, moi aussi, on compose. Mon équipe est de deux personnes seulement. Les panneaux solaires sont toujours montés en hauteur. Si tu es en haut, un tournevis est tombé. Il ne faut pas descendre pour le ramasser. Donc, il faut toujours avoir quelqu'un à côté de toi. Une femme peut faire ce métier. L'essentiel, je vous disais, c'est de s'intéresser à l'électricité. C'est un travail ouvert à tout le monde. Pour moi, ce n'est pas la difficulté qui compte pour moi. C'est que, est-ce que je peux faire ce travail ? Quand on travaille, toujours, on va rencontrer un cas difficile. Toujours. Il faut savoir se débrouiller. Si je travaille à un client et il trouve le résultat bon, demain, il va parler à un de ses copains ou bien quelqu'un qui lui rend visite, il voit que l'installation fonctionne bien. Il dit, ah, monsieur Yahya, je t'ai trouvé encore un autre client. Alors, c'est comme ça que ça marche. C'est juste la qualité de mes travails qui m'amène les prochains marchés. C'est un métier qui rapporte beaucoup de l'argent. En une seule installation, je peux gagner environ 600 à 700 000. La clé pour avoir le travail, c'est de bien travailler. Je demande à la jeunesse de s'intéresser à l'énergie solaire. Il faut s'intéresser parce qu'il n'y a pas beaucoup d'especialistes. Les spécialistes, ils sont rares. Tous ceux qui viennent au marché, partout où vous tournez, vous allez voir un panneau solaire. Mais personne ne peut te dire, voilà comment faire une bonne installation parce qu'il est le bon d'or. Musique Musique Communique environments